Le problème qui se pose à la biodiversité, son premier problème, son problème majeur, c'est le changement d'occupation des sols planétaires associés à la surexploitation des ressources naturelles, par exemple le poisson par la pêche ou les minerais ou le bois. Du coup, pour réfléchir à l'avenir de la biodiversité, les scénarios pertinents sont des scénarios qui portent sur ces sujets, qui portent en particulier sur l'expansion agricole. Comment est-ce que l'agriculture va prendre de la place dans les décennies qui viennent, dans le siècle qui vient. Et puis comment les prélèvements, évidemment, vont s'accentuer, et les autres facteurs dont j'ai parlé, la pollution, mais aussi potentiellement le changement climatique, etc. Alors on va regarder, pour commencer, des scénarios d'évolution tendancielle de l'occupation de la planète par l'agriculture. Avec ici une recherche qui synthétise plein de publications et de scénarios, qui globalise en particulier six grands scénarios mondiaux, et qui disent d'une part, voilà quelle est l'extension de l'agriculture en 2000, à peu près, selon ces modèles, et on va simuler l'évolution de l'agriculture d'ici la fin du siècle, selon six scénarios et dix décennies. Et ça va donner la carte suivante, qui est là, que je vous mets, et qui donne la manière dont, en théorie, à la fin du siècle, la planète sera occupée par l'agriculture, si rien ne change, selon le scénario tendancielle. Plus la couleur est claire, plus c'est tardif, plus ça viendra tardivement. On voit donc que, de manière tendancielle, si rien ne change, à la fin du siècle, il ne restera quasiment plus de grands espaces forestiers. En particulier, vous voyez que même l'Amazonie, il restera certes des espaces, mais qui seront assez faibles. Le bassin du Congo sera entièrement agricole lui aussi, ainsi que toute l'Asie, y compris l'Asie du Sud-Est et son grand massif forestier. Voilà. Donc ça, c'est le scénario tendancielle qui explique, d'ailleurs, la prédiction qui a retenu les titres des journaux de l'IPES, qui disait qu'on pourrait avoir jusqu'à un million d'espèces menacées d'ici la fin du siècle, ou peut-être même avant, du fait, en particulier, de cette croissance, un peu business as usual, de l'évolution de l'agriculture. Alors maintenant, on va regarder quelles sont les possibilités alternatives. Ce n'est pas sûr que la planète va rester à l'avenir comme elle est aujourd'hui, et que les tendances vont se prolonger sans changement. Et même, on est à peu près certain que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Selon quelles variations, quelles possibilités ? Ça, c'est aussi quelque chose qui a été étudié par le même rapport de l'IPES sur lequel je m'appuyais pour vous présenter une recherche en particulier qui fait la synthèse de grandes visions de l'avenir possible. Avec six visions du monde possibles à l'avenir, selon six grandes hypothèses de changement. La première, c'est bien sûr une sorte de vision de référence, c'est-à-dire le business as usual, c'est-à-dire la situation tendancielle juste avec l'augmentation de la démographie, mais on ne change rien au système actuel. Deuxième possibilité d'évolution, c'est ce qu'on appelle l'optimisme économique ou technologique d'ailleurs, qui suppose qu'on résout nos problèmes grâce à l'évolution de la technologie, de la productivité agricole en particulier, et de tout ce qui la permet. Deuxième, enfin autre possibilité, ce qu'on va appeler la durabilité mondiale, c'est-à-dire au fond l'idée qu'on mettrait en place une sorte de gouvernement mondial, on renforcerait le multilatéralisme, les institutions internationales, de toute façon à créer une sorte de régulation mondiale de nos problèmes, et d'essayer d'arriver à les régler. Troisième possibilité, enfin autre possibilité encore une fois, un réformisme économique, c'est-à-dire la vision alternative économique, la réforme du marché, la réforme des financements par exemple, ou de la finance, ou des règles concurrentielles, ou des règles du commerce, voilà, ça c'est un autre scénario. Avant-dernier scénario, en gros ce qu'ils appellent la compétition régionale, c'est-à-dire en fait le protectionnisme, l'idée que les grandes régions du monde, on le voit avec la Chine, les États-Unis, peut-être un jour l'Europe, ou l'Union africaine, se referment aux échanges et aux influences. Et enfin, dernière possibilité comme ça de future alternative, la durabilité régionale, c'est-à-dire l'idée que c'est à l'échelle des régions du monde, ou des régions d'ailleurs en général, qu'on va organiser la durabilité, les solutions, les changements de mode de vie, etc. Et alors, on va regarder maintenant comment est-ce que ces différents scénarios vont jouer sur l'avenir de la biodiversité en jouant sur trois grandes dimensions de la biodiversité. La dimension matérielle, c'est-à-dire en gros ce qu'elle nous fournit comme nourriture, en fait. C'est principalement la nourriture et l'eau, on pourrait dire ça pour simplifier. Le matériel, comment est-ce que la dimension matérielle va s'en sortir ? Ensuite, une deuxième dimension qui est la dimension qu'on pourrait appeler immatérielle, c'est-à-dire en gros tout le reste, tout ce qui n'est pas utilisé dans la nature, sa beauté, sa diversité, sa richesse, etc. Et une troisième qui est entre les deux, qui sont les services collectifs. Le fait que l'environnement, la biosphère, la planète, nous aide à nous prémunir contre les inondations, les sécheresses, permet la résilience des communautés locales à l'égard des grands événements climatiques, par exemple, etc. Ou la disponibilité en eau, en eau d'irrigation, etc. Et donc, selon ces six scénarios, on va regarder comment la littérature pense que ces trois grandes caractéristiques, dimension de la biodiversité, matériel, immatériel et services collectifs, vont s'en sortir. Ça, c'est une figure que je vais très rapidement commenter. Vous avez en colonne les différents scénarios. À gauche, business as usual. Ensuite, l'optimisme économique. Ensuite, la soutenabilité mondiale. Ensuite, le repli régional, le protectionnisme. Et tout à droite, la durabilité régionale. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'en gros, dans le scénario business as usual, à la fin, on aura une nature, des services écosystémiques, une biodiversité qui ne sera utilisée quasiment que pour produire la nourriture et l'eau. Et tout le reste, en pâti. C'est-à-dire qu'on n'a plus de services immatériels. C'est-à-dire que toute la nature, en gros, est utilisée pour produire le soubassement matériel de l'humanité, sa nourriture, et en particulier sa viande. Et on fait disparaître l'ensemble de la diversité biologique et les services collectifs aussi pâtissent beaucoup. L'autre scénario qui permet un certain maintien de la situation, au moins sous l'angle matériel et sous l'angle aussi de la régulation, c'est le scénario d'optimisme économique. Par définition, puisqu'il suppose que la productivité permet de concentrer la production sur une partie de l'espace, ce qu'on appelle le land sparing. On partage l'espace, on le spécialise, et du coup, on laisse de la place pour la biodiversité, pour exister à côté. Et donc, du point de vue des services immatériels, de la diversité, dans ce scénario-là, on suppose qu'on peut globalement conserver une certaine richesse. Et puis, évidemment, le seul autre scénario qui permettrait, selon la littérature, encore une fois, d'obtenir un progrès ou en tout cas une moindre dégradation sur l'ensemble des dimensions, c'était en particulier matériel et collectif, parce que l'immatériel-là n'est pas évalué, c'est le scénario de durabilité régionale, qui encore une fois suppose qu'on fait évoluer nos modes de vie, nos modes de consommation, de se transporter, notre alimentation, par des actions qui sont discutées, d'une gouvernance, en fait, qui est discutée à l'échelle régionale, locale. C'est le localisme. Et donc, en conclusion, sur quoi va reposer l'avenir de la biodiversité ? Soit, en tendancielle, quelque part, sur une poursuite de l'appauvrissement général de la biodiversité, dans l'indifférence presque totale, à moins que des conséquences matérielles se manifestent et fassent que nous réagissions, ce qui n'est pas pour l'instant le cas, et donc, à moins qu'elles se manifestent suffisamment tôt pour qu'on prenne conscience, soit sur une réaction qu'on pourrait appeler techniciste, à base d'améliorations techniques et économiques, et d'un partage net entre l'espace réservé pour, quelque part, l'alimentation, et celui qu'on garde pour la nature, ou alors, de troisième possibilité, vers un retour à la gouvernance et aux solutions, pensées localement, régionalement, revenant sur les ressources, quelque part, locales, qu'apportent chacun des territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada